Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la ligature de petits plants issus de graines. Ça va être une vidéo consacrée essentiellement aux débutants, plusieurs essences d'arbres, notamment des petits cyprès, issus de graines que l'on peut trouver chez moi, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Ici, également des piracantas, pareil, deux petits plants. Et puis, vous pouvez voir aussi une barquette complète de six plants de charme. Donc, tous ces plants sont issus de graines. Pourquoi on va faire cette pose de ligature ? Eh bien, ça va être pour former notre arbre en vue de faire un bonsai de qualité. Donc, ça, c'est la première des choses. Quand est-ce qu'on va devoir le faire ? À partir du moment où la lignification s'est produite, par exemple sur ces petits arbres-là, on voit qu'ils ont quelques millimètres d'épaisseur au niveau de la base de leur tronc. Par contre, ils sont encore flexibles. On voit qu'on peut vraiment les tordre facilement, on ne va pas les casser. Donc là, on va pouvoir poser de la ligature. Ensuite, eh bien, comment avec, bien sûr, un petit fil de ligature ? Donc, ça, on va le voir vraiment dans cette vidéo. Quels vont être les risques que l'on va avoir sur ce type de technique ? Eh bien, c'est d'aller à la limite de la lignification, à la limite de la flexibilité, surtout, de l'arbre. C'est-à-dire qu'il va falloir s'apprendre à poser le fil et à former l'arbre sans casser l'arbre. C'est-à-dire qu'il va falloir. Je vous présente le matériel que je vais utiliser pour travailler et faire cette technique. D'abord, une petite paire de ciseaux, toutes basiques, vraiment simples. Voilà, on la nettoie et puis surtout, on l'affûte de telle façon qu'elle soit prête pour travailler, éventuellement faire des petits nettoyages et des petites corrections sur les plans. Ensuite, nous aurons besoin d'une paire de pinces à couper le fil. C'est ma paire qui fait environ 23 cm, je crois, celle-ci. Elles sont très précises. On peut voir qu'on peut couper au ras, vraiment, de l'extrémité de la pince. C'est très, très important d'avoir une bonne paire de pinces à couper. Et puis, également, bien sûr, du fil anodisé cuivre, donc du fil d'aluminium, de ligature. Moi, j'ai pris du diamètre de 2 mm. 2 mm, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui sont quand même déjà, bien, lénifiés, comme on a dit tout à l'heure, donc qui sont environ entre 2 et 5 mm d'épaisseur pour certains. Donc, on va pouvoir, avec le fil de 2 mm, doubler ce fil s'il n'est pas suffisant. Il va être assez résistant pour les 3 à 6 mois à venir, puisque c'est un fil qu'on enlèvera à peu près dans ces dates-là. Si les arbres tiennent bien, au bout de 3 mois, on peut les enlever. Alors, pour vraiment éviter les catastrophes, en fait, il faut enlever le fil à partir du moment où il marque sur l'écorce, puisque là, je pose le fil aux alentours du mois de juillet. On va surveiller ça au mois de septembre, octobre. Alors, la culture de ces arbres a été très simple, c'est-à-dire qu'ils ont eu droit à de l'arrosage tous les jours, ils ont eu droit à de l'engrais toutes les 3 semaines à 1 mois environ, de l'engrais organique, et de temps à autre, des engrais liquides, par exemple, comme le Fertile Océan, que j'ai apporté également pour ce type d'arbre. Ils ont été cultivés à l'ombre, donc ils ont une lumière qui est relativement bonne, mais ils sont sous mécanisme, et comme ça, le rayon lumineux, il est cassé. Alors, comme d'habitude, j'ai beaucoup de questions concernant les plants, concernant déjà les substrats que j'utilise. Alors, moi, je ne m'embête pas trop, je récupère mes substrats pour ce qui est des cultures comme ça, donc c'est un petit peu de pomiche, de poudzolane, d'acadama, de gravier en général. Voilà, c'est relativement compact. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce qu'au bout de un an et demi, deux ans, je vais les rempoter. Alors, je vous conseille d'utiliser aussi des arbres autochtones, c'est-à-dire des arbres qui poussent bien chez vous. Ce n'est pas la peine d'utiliser des essences tropicales ou autres. Alors, bien sûr, quand vous êtes dans le tropique, c'est très, très bien, mais si vous êtes en Europe, vous avez tout un tas d'essences que vous pouvez utiliser pour faire du bonsai. Ce n'est pas la peine de prendre des tropicaux, par exemple, mais ça va marcher avec n'importe quoi. J'évite de faire ce travail pendant la période hivernale, pour le coup, parce que ce sont des arbres qui sont assez jeunes et qui ont besoin d'être dans la période de pousse pour pouvoir réagir correctement. Si on fait ce travail pendant la période hivernale vraiment forte, on risque que l'arbre ne redémarre pas. Moi, j'aime bien travailler ce type de petits plants durant la période qui se situe du printemps jusqu'à l'automne. Je vais mettre, bien sûr, une fois que j'aurai fini ce travail, mes arbres à l'ombre et je vais continuer à les arroser une à deux fois par jour. Alors, il n'y a aucune difficulté, je le précise, parce que c'est vraiment le travail pour débuter. On va juste mettre de côté nos petits charmes et puis on va laisser nos petits racontas comme ceci. Je vais commencer à ligaturer ce petit cyprès. Alors, on va lui enlever toutes les plantes qui sont de mauvaise qualité. Alors, vous prenez un petit fil d'aluminium. Vous voyez, je prends un peu plus grand, bien entendu, puisqu'on va faire des spires. Ensuite, on va percer par dessous. Voilà. Et là, on va crocheter comme ceci notre fil, ce qui va permettre de bien le fixer. Ensuite, comme d'habitude, on va bien tenir notre arbre et puis on va commencer à l'entourer. Alors, on évite de pincer le feuillage, comme d'habitude, et si le feuillage gêne vraiment, on peut l'enlever, c'est encore plus simple. Ce qui est important, bien entendu, c'est de tenir l'arbre. Le reste, le fil, lui, va faire le tour. On pose le fil à plat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fil à plat ? Ça veut dire qu'en fait, on ne le vrille pas. Parce que si on le vrille, eh bien, après, l'arbre va suivre, comment dire, la vrille et ça ne va pas être bon pour l'arbre. Donc, il vaut mieux poser le fil à plat. On va jusqu'en haut, pratiquement. Alors, attention, parce que là, c'est très fragile vu que c'est encore vert. Et puis, on ne sert pas le haut, ça ne sert à rien. La particularité de la pose de la ligature, c'est bien sûr de bien poser, surtout, à la base de l'arbre. Parce que ce qui est important, c'est de mettre en forme la base de l'arbre. C'est ce qui va donner le côté vraiment esthétique au bonsaï par la suite. La forme à la base, elle va vraiment être intéressante si elle a un angle très, 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 très bas. On va bloquer avec le pouce et l'index notre arbre et avec le pouce et l'index de notre autre main. Alors, si vous êtes gaucher, c'est pareil, vous faites l'inverse. Vous pouvez aller dans ce sens-là. Voilà, donc, vous vous bloquez et vous positionnez vos doigts. Et vous voyez, là de suite, on voit bien que le fil tient. Ça veut dire que mon fil, non seulement, il est du bon diamètre, mais qu'en plus, eh bien, ça marche. Je n'ai pas cassé mon arbre, j'ai plié mon arbre. Voilà, donc, on a bien plié ici la base de notre arbre. Et puis maintenant, on va commencer à tordre l'arbre dans un autre sens. Et vous voyez que là, on va essayer de faire des mouvements assez courts. Et ici, il peut y avoir un espace entre le fil et le tronc, mais bien sûr, comme il n'est pas tenu, si là, vraiment, on se met à plier, on pourrait casser. Donc, il faut faire attention. Et puis maintenant, on va se servir de ce fil pour le ramener vers nous. Et là, eh bien, on voit que j'ai cassé mon arbre. Donc, on est à la rupture. Alors, c'est important qu'on s'entraîne et qu'on voit la rupture. Alors, je ne sais pas si on la voit très bien ici. Voilà, le fil, il n'était pas assez serré. Et on voit que ça a cassé, mais ce n'est pas encore totalement cassé. Ce qui fait que c'est rattrapable. On positionnera un petit peu de mastic dès que j'aurai fini. Là, on voit que cette partie-là, à l'intérieur, n'est pas encore cassée. Donc, on va pouvoir plier encore cette arbre. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut le plier dans l'autre sens. Alors, il suffit d'en mettre un tout petit peu. Ça ne sert à rien d'en mettre une grosse quantité. Ce qu'il faut, c'est recouvrir juste la plaie. Et bien entendu, on va le laisser tranquille. Tout le monde a le droit à l'erreur. Je veux dire, ça, c'est vraiment un arbre qui ne m'a rien coûté. On n'est pas obligé de le casser. Mais franchement, ce n'est pas grave si on le casse. Je veux dire, là, vous avez le droit à l'erreur. Et c'est ça qui est important. C'est justement faire vos tests. Essayez d'arriver à obtenir une petite forme sympa. Le risque, il est vraiment minime. Et puis, si ça ne marche pas, vous pouvez recommencer une deuxième, une troisième, une quatrième fois avec tout un tas d'arbres qui sont issus de graines et qui ne vous ont pas coûté grand-chose. On va continuer donc avec ce petit arbre. Voilà, donc, il est bien nettoyé. Et maintenant, on va venir positionner un fil de ligature. Mais cette fois-ci, je vais serrer beaucoup plus fort. On vient positionner le fil à l'intérieur. On le fait passer. Voilà, on laisse la bonne longueur. Et on vient faire un crochet. Alors, vous avez vu, je n'ai pas mesuré. Je l'ai fait à peu près au pif. Donc maintenant, on va positionner le fil correctement autour du tronc. Mais cette fois-ci, en serrant beaucoup plus. Là, je serre pas mal. Et puis, je monte au fur et à mesure. Alors, toujours pareil, le fil est posé à plat. Et voilà. Et ici, c'est pas trop grave. Donc, on peut le laisser. On a mis un fil qui est assez bon. Puisque ça plie. Alors, on va essayer de ne pas aller jusqu'à la rupture cette fois. Est-ce qu'il va accepter que je le torde ? Oui, dans ce sens. Il faut y aller doucement. Voilà, là, il n'est pas cassé. Et puis maintenant, la partie plus simple. Puis, je décide d'aller dans l'autre sens. Ici. Voilà. Et puis, de remonter. Voilà. Je lui ai donné une forme. Et il est bien plus petit que tout à l'heure. Alors, évitez de serrer les boucles. Les boucles, il faut qu'elles soient quand même ouvertes légèrement. On peut donner du mouvement dans tous les sens. Dans tout le sens que vous voulez. Pour l'instant, on ne définit pas de style particulier. On est simplement sur un mouvement. Vous voyez que là, on a pu faire exactement le même mouvement que tout à l'heure. On est allé même plus loin. Si vous regardez la base de cet arbre ici. Et la base de cet arbre ici. On est allé plus loin avec le même fil. Il y a certains arbres. Mais ça va casser. Il y en a d'autres, ça ne va pas casser. Celui-ci, il n'a pas cassé du tout. Il n'a pas craqué. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ces deux arbres, on va les mettre de côté. Et puis maintenant, on va s'attaquer au pira-quantard. On va commencer par nettoyer, bien entendu, toutes les mauvaises herbes. Voilà. On va aussi enlever un petit peu de feuillage. Surtout en bas. Un feuillage du vénile. Le feuillage risque de me gêner. Plus je vais monter. Donc, je vais en sélectionner un peu. Donc maintenant, on s'aperçoit quand même que ce pira-quanta, il est un petit peu plus gros que ces cyprès qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je pense que je vais doubler mon fil de 2 mm pour pouvoir plier cet arbre. On va prendre un petit fil de ligature. Alors, voilà. Moi, je le double. Donc, ce qui veut dire, quand on double, le plus simple, c'est encore de le plier en deux. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez la boucle. De l'autre côté, bien sûr, vous avez les deux fils. Et les deux fils, on va les enfiler directement dessous. On traverse. C'est un petit peu juste. Mais j'arrive à faire ma boucle quand même. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tourner autour de notre arbre. Ce n'est pas important de ne pas avoir assez de fils, puisque là, on ne va pas monter très très haut. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir travailler sur la base de l'arbre. Alors, on évite, bien sûr, de pincer les feuilles. Si on les pince, autant les enlever directement. Maintenant, eh bien, je vais essayer de plier mon arbre. Voilà. Alors, on plie sur les spires. C'est-à-dire, ici, j'ai fait un pliage, vous voyez, un premier pliage sur la spire directement. Et on continue sur la spire. On voit que l'arbre, il vient tout doucement. On va essayer de fermer un peu cette boucle. Vous voyez qu'on y arrive quand même relativement facilement. C'est flexible. Elle est jusqu'à un certain point, donc il ne faut quand même pas exagérer. Voilà. On s'aperçoit aussi que le feuillage, finalement, nous gêne un peu partout. Donc, on va aussi enlever celui qui est plus bas. Puis là, on va partir dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et on revient ici. Voilà. Et notre arbre, eh bien, de suite, il a pris une forme plus sympa. On enlève les branches qui poussent vers le bas, maintenant. On va garder les branches qui sont à l'extérieur des courbes. Une ici, une ici, une là. Et puis, la tête, on verra par la suite. Mais pour l'instant, voilà, notre arbre, il est plié. On peut même encore faire plus. Il faut aller doucement. Là, on a une forme vraiment sympa. Alors, on n'est pas obligé de faire un premier S, un deuxième S. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans. Vous avez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez à partir du moment où ça vous plaît. Moi, j'aime bien commencer par des formes comme ça. Je sais que ça va rebourgeonner en arrière. Je sais que par la suite, on va pouvoir retoucher ici. Il ne faut pas se préoccuper de ce qui pousse vers le haut. Parce que ça, on ne va pas en tenir compte. C'est pareil pour ce type d'arbre. C'est la base qui compte. La suite, on verra. Donc, ce n'est pas la peine de ligaturer vraiment jusqu'en haut de l'arbre. Voilà, maintenant, on va s'attaquer à cet arbre-là. Voilà, notre arbre est propre. Et donc, maintenant, pareil, on va doubler le fil que l'on va positionner. Et maintenant, on va faire le tour du tronc. Toujours pareil, on positionne les fils bien à plat. On évite de pincer le feuillage. Et donc, maintenant, sur l'aspire, surtout l'extérieur de l'aspire, je viens plier mon arbre. Et avec le pouce, je l'aide. Aucune difficulté particulière. Ensuite, on enlève les branches qui sont à l'intérieur. On laisse celles qui sont à l'extérieur. Voilà, on a une petite forme pour cet arbre. On verra un petit peu ce que ça va devenir. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les charmes. La priorité, c'est bien sûr de voir un petit peu ce qu'on fait. Et en l'occurrence, sur les charmes, on a un souci, c'est qu'il y a trop de feuilles. Donc, on va couper les feuilles. On va effeuiller, notamment, surtout à la base des arbres. Alors, on le fait au ciseau, on peut le faire aussi à la main. Ce n'est pas très long à faire, vous voyez. On enlève les feuilles qui sont situées au bas de l'arbre. Mais on laisse les feuilles sur les tiges. Vous voyez, on fait ça pour bien voir la structure. D'accord ? C'est toujours le même principe. Vous avez déjà vu ça dans les vidéos. Alors, si en plus, par exemple, vous aviez des parasites, là, ce n'est pas le cas. Mais au moins, vous les verriez immédiatement. Généralement, ils se cachent dans les grosses feuilles. Tout ce qui est papillons, chenilles, par exemple. Voilà, donc, j'ai préparé mes six fils que je vais mettre de côté. Et puis maintenant, si le diamètre de mon petit arbre est supérieur à deux fois celui du diamètre de mon fil, à ce moment-là, je vais doubler le fil de ligature. Donc, par exemple, pour cet arbre-là, c'est le cas. Et je viens ligaturer mon arbre. C'est là où il faut être un petit peu agile. Il ne faut surtout pas bouger l'arbre. Il faut vraiment bouger le fil d'aluminium qui, lui, va prendre la forme que vous allez lui imprimer. Maintenant, on va essayer de plier la base du tronc ici sur la spire. Donc, ça, ça va être un petit peu compliqué. Il ne faut pas qu'il casse, mais il vient bien. Le charme, il est assez flexible pour ça. C'est bien. Alors, il faut faire attention de bien être en trois dimensions. Donc, vous pouvez le vérifier. Voilà. Et puis, je vois que finalement, cette branche que j'ai gardée, elle est à l'intérieur de la boucle. Donc, ce n'est pas la peine. Je vais la sortir. Quitte à refermer un peu plus encore la boucle. Voilà. Et puis, je vais le faire attention. C'est parti ! Tous ces arbres ont besoin de grossir, de tiger, de grandir. Si vous coupez les arbres sur le haut, au niveau des têtes, vous allez restreindre la dimension du tronc. Ça ne va pas grossir, il va mettre du temps à retiger à nouveau. Et si vous n'arrêtez pas de couper le haut de l'arbre, jamais il grossira. Donc il va falloir le laisser tiger pour qu'il grossisse. Quand est-ce que vous devez couper ? C'est tout simple, c'est à partir du moment où votre diamètre de tronc vous semble correct et vous paraît intéressant. Moi j'aime bien avoir des diamètres de tronc d'environ la taille du pouce. Ça me permet d'avoir des petits showings de qualité dans des petits pots. Le rapport d'échelle entre la hauteur et la taille de mon pouce, ça devient intéressant. A l'œil nu, de loin, ça peut être super sympa. Ces arbres vont repartir en culture. Qu'est-ce que ça veut dire repartir en culture ? Parce qu'il y en a aussi qui me posent des questions par rapport à ça. C'est tout simple, ils repartent sur mes étagères, arrosage tous les jours et engraissage toutes les trois semaines à un mois de l'engrais organique. Vous pouvez également, comme vous voulez, si vous utilisez l'engrais chimique, c'est à votre convenance. Moi je préfère utiliser l'engrais organique parce que j'essaye de gérer au mieux mes pouces. Je ne veux pas qu'elles soient trop fortes, trop rapides. Le grossissement d'un arbre, ça doit être naturel. Il ne doit pas avoir un effet bodybuildé. Il doit avoir un effet de grossissement naturel, comme on peut le voir dans la nature. Et c'est grâce à cet effet-là qu'on va réussir à faire un bonsai de qualité, de mon point de vue en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501